Les femmes, les jeunes d'Athiakoumé, We are back ! La Côte d'Ivoire, ici, de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, du Centre, tous ici, pour te porter leur affection. We are back ! Il y a de cela, 27 ans, en février 1994, je rencontrais pour la première fois le président Alassane Ouattara, et c'est ce jour-là, le 14 février, que je faisais ta connaissance, en même temps que notre grand frère, le regretté, fut Amadou Gankoulibaly. Je voudrais, à ce stade de mon propos, adresser toute ma reconnaissance à ma sœur Yolande Bakayoko, la digne, brave et merveilleuse épouse qui, loin des méchancetés de la politique, tout en étant une source de paix et de bonheur, familiale pour toi et les enfants, demeurait le ciment de notre relation, née de l'antériorité de notre fraternité, née de l'antériorité de ma fraternité avec ma sœur Yolande, d'une quarantaine d'années. Oui, Amadou, nous sommes là. Nous sommes tous là. Oui, Amadou, nous sommes tous là. Oui, Amadou, nous sommes tous là. Mais Amadou, tu ne réponds pas. Nous sommes tous là. Amadou, tu ne réponds pas. Nous sommes tous là. Oui, comme par hasard. Oui, Kartidyan est là. Il est là, il est arrivé avant toi. Yerim est là, il est arrivé avant toi. Yohan est là, il est arrivé avant toi. Mayama est là, elle est arrivé avant toi. Zoumana est là, il est arrivé avant toi. Ta maman Dominique, t'attends, elle est là. Ton père, le président Alassane Ouattara, est là. Amadou, tu n'es pas là. Mais tes frères sont là. Achille Patrick est là. Kandia Kamare est là. Amadou Kone est là. Dan O'Polet est là. Oui, Amadou, tu ne réponds pas. Amadou, tu ne réponds pas. Oui. Amadou. Toi qui nous as habitués à gagner tous les combats. Ces derniers jours, nous t'avons vu te battre. Nous t'avons vu combattre. Pour contrôler et même inverser le coup du destin. Oui, Amadou. Amadou, tu ne réponds toujours pas. Et depuis le 8 mars, date de ton anniversaire, Amadou, tu ne m'as plus répondu, Amadou. Hélas. Mille fois hélas. Toi, le grand combattant, tu as dû abdiquer devant l'inéluctable face au décret divin. Amadou, le seul combat que tu n'auras pas gagné. Oui, c'est celui-là. Celui du décret divin. Mais je voudrais te dire, Ambac, ce qui reste des hommes, c'est l'œuvre qu'ils ont accomplie. Et toi, Ambac, tu as écrit ton histoire élogeuse. De notre parti, d'abord le RDR, ensuite de notre famille politique, le RHDP, et enfin de la Côte d'Ivoire, comme ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense, Premier ministre. Oui, et tout cela aux côtés de ton père, Alassane Ouattara. Depuis ton engagement politique, alors que tu n'étais qu'étudiant, cher Ambac, tu as pu écrire avec fierté, honneur et dignité, jusqu'à ce jour de mars, quelques-unes des pages les plus belles, les plus dignes du destin de la Côte d'Ivoire. Au-delà des fantasmes et rumeurs dont peut se nourrir le monde politique, au-delà des manières de voir les choses qui peuvent diverger à certains moments, je peux témoigner de ce que tu aimais travailler dans l'unité et la fraternité avec l'ensemble des frères et sœurs que nous sommes, à savoir notre regretté grand frère, Amadougan Koulibaly. Ton aîné, Ibrahim Ouattara, que tu appelais affectueusement Wari Faché. Ton grand frère, Patrick Hachy, ta grande sœur, Kandia Kamara, ton frère, Fabrice Savoyon, ta petite sœur, Macéré Touré, ton petit frère, Touré Mamadou, et moi-même, que tu appelles affectueusement le BID, tous sous la houlette de notre manteau protecteur à tous, son excellence, Alassane Ouattara, qui a été et qui demeure le ciment de notre fraternité. Ambac, Ambac, Ambac. Depuis le 10 mars 2021, nous avons découvert que tu n'appartenais pas qu'au RHDP. Tes commémorations étaient l'affaire de tous les Ivoiriens. Nous avons entendu enfants, jeunes, femmes, pauvres, riches, tout le monde, tout le monde, avec un déla de compassion. Que dire du monde de l'art et du spectacle ? Chers Ambac, nous avons surtout entendu leurs hommages croyants et sincères sur ta générosité humaine et ta grandeur d'âme. Oui, Ambac, nous avons entendu les enfants de la rue. Nous les avons tous entendus. Certes, tu nous as plongés dans une tristesse et un désarroi son nom. Mais je voudrais au nom de tous, au nom de tous les jeunes, de toutes les femmes, de tous les hommes du RHDP, de ta famille politique, te dire Ambac. Merci Ambac. Merci Ambac. Ambac. Merci. Ambac, depuis le 8 juillet 2020, encore drapés dans le deuil de notre cher AGC, voici que toi, la vigie, le premier policier, le premier des soldats qui a su allier fermeté et conciliation en forçant l'admiration de tous, tu nous as été arrachés toi aussi, brutalement, comme ton grand frère. mais ta famille politique, le RHDP, te fait une promesse, la promesse de veiller à ta place, de veiller sur le président Alassane Ouattara, de veiller sur Maman Dominique, de veiller sur Yolande, de veiller sur les enfants Bakayoko. Oui Ambac, le RHDP veillera pour soutenir le président Alassane Ouattara dans l'oeuvre de construction nationale, dans la consolidation d'une paix durable, de la cohésion et du vivre ensemble entre nos concitoyens. Oui Ambac, le RHDP veillera à l'exécution des missions que notre père à tous, le président Alassane Ouattara t'avait confiées. Oui Ambac, le RHDP aidera le père, le père de la nation. Le président Alassane Ouattara a pensé les plaies et effacé les larmes de la nation. Oui, oui Ambac, le RHDP restera debout, debout, parce que ta mémoire nous le commande, ta mémoire nous le commande. Ambac, 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 oui, nous resterons debout, parce que le président Alassane Ouattara doit rester debout, parce que tu es un homme debout, Ambac, tu es debout, Ambac, 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 le capitaine Ambac, Ambac, Sanéthali, dors en paix, Ambac, va en paix, Ambac, Ambac, que Dieu t'accueille dans son paradis, Ambac, Ambac, merci à vous tous, merci à vous toutes, merci à vous tous qui l'avez aimé, merci à vous tous qui le portaient dans votre cœur, merci à vous tous, merci, merci au président Alassane Ouattara, merci à la famille Bakayoko de nous avoir donné Ambac, merci à vous, chers enfants, soyez fiers de votre papa, transmettez à ma soeur Yolande Bakayoko toute notre admiration, merci, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada